Salut les gars c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus, on se retrouve en compagnie de mon petit sacréur sur le serveur à grid Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, conclusion, bilan en fait de ma reprise sur Dofus depuis quasiment maintenant 2 ans Donc 1 an et 8 mois, un truc comme ça, donc en gros depuis ma reprise ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai fait que des kamas Depuis que j'ai repris en fait il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, clairement c'est les kamas Et un petit peu de pvp aussi, j'aime bien faire du coliseum de temps en temps mais j'en fais très rarement Et ce qui m'intéresse vraiment c'est faire des kamas, et du coup en fait je consacre quasiment tout mon temps de jeu sur ça Parce qu'en fait il faut savoir déjà que j'ai très peu de temps de jeu de base, et en fait à chaque fois que je me connecte, je me réactualise les prix Et j'essaie de faire des astuces kamas tout le temps, en fait je fais tout le temps des kamas, je fais rien d'autre Donc au début quand j'ai repris, il me semble que j'étais quasiment à 10 millions de kamas J'avais quelque chose comme 10 millions de kamas, et là j'ai quasiment 2 milliards, 2 milliards 5 En valeur estimée en tout cas, pas en cash, parce qu'en cash vous pouvez voir que j'ai que 852 millions Après en valeur estimée, je suis à plus de 2 milliards 5 il me semble, donc j'ai fait quasiment 2 milliards 5 on va dire en 1 an et 8 mois Donc c'est quand même relativement conséquent, mais il faut savoir que là depuis un certain temps, très honnêtement Les kamas, je me dis, en fait j'ai pris du recul, et je me suis dit que ça sert à rien en fait dans mon cas d'avoir autant de kamas Parce que du coup en fait c'est bien d'avoir 2 milliards 500 000 kamas, en fait si tu t'amuses dans le jeu, si tu as des objectifs C'est bien, parce que tu peux dépenser des kamas etc, mais moi il faut savoir que voilà, là il n'y a pas longtemps j'ai restuff le kras et le sac rieur pour la petite team Mais bon ça m'a coûté un petit peu de kamas, mais le reste, enfin voilà, là j'ai 850 millions qui dorment, en banque je dois avoir plus d'un milliard, même largement plus En fait c'est des kamas que ça ne me sert pas, alors vous pourrez me dire, ouais mais t'as pas d'offus ocre, t'as pas d'offus bix etc Oui effectivement, mais après encore une fois, là actuellement je suis vraiment classé on va dire pvm, et pas du tout pvp Et même si j'ai acheté un ocre et un vulbis, très honnêtement, tous mes kamas ne me serviraient pas Donc des fois je me dis en fait, j'ai peut-être passé trop de temps à faire des kamas tout simplement Après c'est vraiment ce qui m'amusait, mais je veux dire en fait, si t'as pas d'autres objectifs que faire des kamas, je trouve ça un peu triste Et en fait avec du recul je me dis que finalement je faisais que des kamas, et je m'amusais finalement en faisant des kamas Mais j'avais pas d'autres activités, et je trouve ça vraiment un peu triste Donc en fait mes activités ça se résumait à quoi ? Ça se résumait au brisage, parce que j'ai fait 90% de mes kamas avec le brisage quasiment Les almanacs économie d'ingrédients, et quelques astuces kamas de temps en temps, mais ça reste relativement rare Donc voilà en fait pendant 1 an et 8 mois j'ai fait quasiment que du brisage J'ai fait de l'achat-revente de ressources, de la spéculation, et en gros j'ai profité des almanacs économie d'ingrédients J'ai fait quasiment que ça pendant 1 an et 8 mois, et là je vous avoue que depuis 1 mois, 1 mois et demi, ça commence un petit peu à être rébarbatif Je commence vraiment à me lasser, donc je pense qu'il va falloir que je fasse une autre activité Je me dis qu'en fait pour le moment mes kamas c'est bien, mais là j'ai 850 millions J'investis encore dans les almanacs économie d'ingrédients qui vont arriver Mais en fait le seul problème c'est que les kamas que je vais générer, ils vont pas me servir Déjà que je me sers pas de mes 850 millions de kamas actuellement Si je refais 50 ou 100 millions de kamas avec l'almanacs économie d'ingrédients En fait c'est bien, mais ce sera 100 millions de kamas qui seront pas utilisés tout simplement Donc des fois je me dis que finalement avoir autant de kamas ça sert pas à grand chose En tout cas si tu veux pas t'optimiser comme moi, ça sert pas à grand chose Alors là du coup ce que je me suis dit c'est qu'il va falloir que je me trouve une autre petite activité dans le jeu Pour pouvoir m'amuser parce que là faire des kamas ça m'amuse de moins en moins comme je vous l'ai dit Donc là je pense que je vais vraiment maxer PVM avec ma team et une partie PVP Comme je vous l'avis dans la partie communauté, j'aimerais bien Rostov mon Feka pour faire un petit peu de PVP en Coliseum Et pourquoi pas faire aussi du PVP qui est un crack etc Donc il faut vraiment que je change d'activité un petit peu pour souffler Parce que là je ne cache pas que Dofus ça commence un petit peu à me lasser avec l'activité que je suis en train de faire sur les kamas Donc pourquoi pas peut-être tenter du PVP, on verra Je vais essayer de profiter de faire d'autres activités, découvrir peut-être un petit peu plus le jeu Il y a plein de trucs que je n'ai pas fait comme les succès Vous pouvez voir que je suis quasiment, je ne suis même pas à 5500 de succès Je crois qu'il y en a à 20 000 sur le jeu Enfin voilà, j'ai quasiment rien fait en tout cas sur Hagrid Mais bon, vu que c'est mon serveur principal, voilà Et donc si je peux vous donner un conseil en fait C'est de visualiser une somme qui vous correspondrait par rapport à vos objectifs Par exemple si vous voulez acheter un stuff pour PVP etc On va dire, calculez à l'avance la somme qu'il vous faut Et faites des kamas en conséquence Mais ne faites pas 500 millions ou 1 milliard de kamas de surplus Si vous n'allez pas vous en servir, clairement ça ne sert vraiment à rien Finalement avoir 500 millions de kamas dans l'inventaire C'est bien pour faire joli mais sinon c'est pas très utile Donc vous allez vous lasser à vous faire des kamas D'autant plus que la majorité des joueurs Faire des kamas c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant Moi j'adore donc c'est vraiment pas un problème Mais même en adorant ça commence à me lasser Donc ceux qui n'aiment pas du tout faire des kamas Franchement faites les kamas qui vous intéressent Pour pouvoir faire votre stuff etc Mais si jamais un conseil que je peux vous donner N'en faites pas trop parce que ça risque de vous lasser Si vous n'aimez pas faire ça Après à partir du moment où vous avez votre stuff Que vous pouvez vous amuser avec votre stuff Faites quelques millions forcément pour pouvoir investir derrière etc Si jamais vous avez d'autres projets à côté Mais sinon voilà ça sert à rien de faire des centaines Des milliards de kamas pour faire joli tout simplement Je ferai toujours des astuces kamas sur la chaîne etc Youtube ne changera pas Par contre derrière moi de mon côté Les activités sur Dofus pour ma part changeront Et je pense que je vais faire une petite pause au niveau des kamas Voilà les gars si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait A liker la vidéo et la commenter Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz